Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la méthanisation. L'objectif de ce webinaire est de vous donner les clés pour mieux comprendre ce qu'est la méthanisation, quels sont ses intérêts, les rôles pour les collectivités et les enjeux en Loire-Atlantique. Ce webinaire vous est proposé par l'association AIELE, le CIDELA et le département de Loire-Atlantique. Je suis Sophia Tendron, ingénieure énergie-climat au département de Loire-Atlantique et j'animerai ce webinaire aux côtés d'autres intervenants. Avant de commencer, je souhaiterais au nom de tous les organisateurs nous excuser. Nous avons eu un souci technique et nous avons dû réenregistrer la première partie du webinaire. Nous n'avons dans ce contexte pas la possibilité de donner la parole à nos élus pour le propos introductif et nous nous en excusons. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer par la première partie de notre webinaire, la méthanisation de quoi parle-t-on. À la suite de ce premier temps d'information, nous aurons un temps de questions-réponses et vous pourrez vous exprimer via le chat à cet effet. Et une seconde partie qui sera dédiée au développement d'un projet et au rôle d'une collectivité dans le cadre du développement d'un projet. Puis une seconde partie pour comprendre comment faire pour développer des projets bien intégrés au territoire. À la fin de cette seconde partie, nous aurons également un temps de questions-réponses. La méthanisation, de quoi parle-t-on ? Je vous propose de laisser la parole à Claire Desforges du CIDELA pour nous donner des éclaircissements sur ce volet. Bonjour à tous. Je suis Claire Desforges en charge du développement des gaz renouvelables au CIDELA. On va repartir vraiment des bases de la méthanisation. C'est l'objectif de ce webinaire de donner aux élus de Loire-Atlantique qui ne sont pas familiers avec le sujet, vraiment les éléments qui permettent vraiment de comprendre depuis le début l'histoire et la genèse. Donc, en général, on part d'une problématique agricole. L'agricultrice, l'agriculteur s'interroge sur plusieurs sujets. Par exemple, que faire de mes effluents d'élevage ? Comment mettre aux normes mon exploitation ? Comment améliorer la qualité de mes sols ? Comment réduire mon impact environnemental ? Comment améliorer la santé financière de mon exploitation ? Ce sont des questions auxquelles on va pouvoir trouver une réponse dans la méthanisation. On va y venir. En parallèle de ces questions du monde agricole, on a aussi les collectivités qui s'interrogent sur les sujets énergétiques. Par exemple, elles se posent la question comment réduire les gaz à effet de serre produits sur mon territoire ? Comment produire de l'énergie renouvelable et gagner en autonomie énergétique ? Comment valoriser mes biodéchets ? Comment maîtriser les coûts énergétiques pour les habitants et les entreprises ? Comment dynamiser l'économie locale et créer des emplois ? Voilà qu'intervient la méthanisation. L'idée, c'est vraiment de transformer les déchets en énergie. Sur ce dessin, vous voyez que l'agriculture et les collectivités peuvent être apporteuses de matières premières dans l'unité de méthanisation qui est composée d'un digesteur, d'un post-digesteur et d'autres éléments. C'est comme une grande poche dans laquelle on vient mettre des matières organiques. On peut aussi y mettre des déchets de l'agroalimentaire. On y reviendra plus tard dans le webinaire sur ce qu'on met dans un méthaniseur. Au-dessus de ce processus de méthanisation, on obtient un biogaz, donc du gaz qui est généré par le processus de digestion de ces matières, qui peut être valorisé de plusieurs façons. La première façon, c'est par la co-génération. On fabrique alors de l'électricité et de la chaleur qui vont servir aux habitants. L'électricité est réinjectée sur le réseau électrique et la chaleur valorisée localement. Une autre façon de valoriser le biogaz, c'est de l'épurer pour en enlever le CO2, ne garder que la molécule de méthane. On obtient ainsi du biomethane qui peut être injecté dans les réseaux, typiquement le réseau géré par GRDF, le réseau de distribution de gaz de ville, pour les applications de chauffage, des applications industrielles et des applications de mobilité. En parallèle de la production de gaz, le méthaniseur produit un digestat, le résidu qui peut être en phase liquide ou en phase solide, qui reste après le processus de digestion et qui va servir d'amendement. On va l'épargne sur les terres agricoles en substitution des engrais chimiques. Vous voyez que c'est une boucle d'économie circulaire qui est très intéressante à la fois pour le monde agricole et pour le territoire. Qu'est-ce que la méthanisation ? Je précise que c'est bien un procédé biologique de dégradation des matières organiques par des bactéries en l'absence d'oxygène. En général, le méthaniseur fonctionne à peu près à 40 degrés. Les matières y restent plusieurs semaines, quelques mois, peut-être 60 jours. Et ensuite, on obtient le gaz et le digestat. Un petit point sur les enjeux énergétiques et agricoles de la méthanisation. C'est une synthèse de ce qu'on vient déjà d'évoquer. Ça permet, en vert clair, une réduction des gaz à effet de serre. En vert foncé, une meilleure gestion des déchets et des effluents. En jaune, la production d'une énergie renouvelable. En bleu, la création d'emplois locaux. En bleu foncé, la refonte ou la réinvention des pratiques agricoles. En violet, la substitution des engrais minéraux par la fertilisation organique. Et en bleu foncé, la mobilité gaz, qui est un usage en développement. Pour notamment la mobilité lourde en substitution au gasoil. En bas à droite, on a listé quelques points d'intention. Parce que pour que cette méthanisation soit vertueuse, il faut respecter des bonnes pratiques. Donc, il faut bien réfléchir à quelle utilisation on fait des terres agricoles. Quelle est la méthode d'épandage ? Comment je préviens les fuites sur l'installation ? Et comment je dimensionne mon installation pour qu'elle soit proportionnée aux intrants disponibles localement. Donc, aux matières qui sont disponibles localement. Ce sont donc quelques points d'intention. Et le but, effectivement, c'est d'avoir une méthanisation qui s'intègre dans le territoire. C'est un sujet dont on reviendra dans la deuxième partie. Sur ces points de vigilance et sur les enjeux agronomiques, l'association AILE vous propose trois webinaires d'approfondissement qui auront lieu le 17 juin, le 27 septembre et le 18 novembre. Donc, d'autres invitations vous parviendront plus tard. Vous retrouverez le lien d'inscription sur le site de AILE. Le premier sera consacré aux cultures intermédiaires à vocation énergétique. On va le définir dans un instant. Le deuxième au digestat et aux pratiques d'épandage. Et le troisième au bilan gaz à effet de serre et aux impacts environnementaux de la méthanisation. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est un webinaire qui pose les bases. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions d'ordre agronomique et d'ordre environnemental. On va les évoquer et on vous invite à vous former plus en détail en participant à ces trois webinaires. En plus de l'aspect agronomique, en agronomique, je voudrais faire un point sur les aspects énergétiques. Puisque l'une des grandes motivations de l'arrivée de la méthanisation en France, c'est un enjeu énergétique. Et l'idée, c'est de venir substituer du gaz fossile par du gaz renouvelable. Et vous voyez que la méthanisation se développe rapidement. Vous avez ici sur ce visuel les sites qui injectent du gaz dans les réseaux de distribution. Donc, qui valorisent leur biogaz par injection. Contrairement à la co-génération qui n'est pas représentée sur ce graphique. Et vous voyez qu'on est aujourd'hui à 500 sites en France. Donc, une filière en plein essor. Ce qui va nous permettre d'augmenter la part de gaz vert dans la consommation de gaz française. Ce deuxième graphique montre, région par région, quelle est la projection de gaz vert dans la consommation locale en pourcentage. Et en Pays-la-Loire, on vise 10% de la consommation de gaz qui sera complètement renouvelable, disons, dans 5 ans, compte tenu des projets en cours. À l'échelle française, intéressant de voir quel est l'objectif 2030. L'objectif 2030, c'est d'une part une baisse de la consommation de 20%. Et d'autre part, une augmentation de la part du gaz renouvelable jusqu'à 10%, voire 15%, selon la PPE ou les perspectives de l'industrie gazière. Et à 2050, l'objectif, c'est de faire baisser la consommation de 50% par rapport à aujourd'hui et d'arriver presque à 100% de gaz renouvelable. Alors, on ne compte pas seulement sur la méthanisation, qui sera la technologie principalement utilisée pour produire ce gaz renouvelable, mais aussi sur la pyrogazification, qui permet de faire du gaz à partir de déchets organiques solides, comme du bois. La gazification hydrothermale, qui, elle, traite des déchets liquides. Et la méthanation, qui permet de fabriquer du méthane à partir d'hydrogène renouvelable. Voilà les perspectives. Donc, on est ambitieux. On veut substituer le gaz fossile français par du gaz renouvelable. Et ça passe beaucoup par la méthanisation, qui permet de valoriser nos effluents, nos matières résiduelles sur nos territoires. Je passe la parole à Sophia Tendron, qui prend le relais de Hugo Kech, puisqu'on est en train de réenregistrer ce webinaire a posteriori. Et Hugo Kech n'étant pas disponible, c'est Sophia Tendron qui présente la suite, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les sites de méthanisation en Loire-Atlantique. Merci Claire pour ce passage de parole. Alors, pour ce qui est des typologies d'unités de méthanisation, on parle souvent de la méthanisation, mais c'est un peu à tort. Il y a plutôt des méthanisations. La typologie des unités est très variable selon le type d'intrants qu'on va mettre à l'intérieur d'un méthaniseur, selon le tonnage, donc la taille, la dimension d'une unité va varier. La puissance énergétique va varier en fonction de la quantité de matière et de la typologie des matières. L'origine des intrants, s'ils sont issus d'une industrie agroalimentaire ou majoritairement issus du milieu agricole. Le caractère agricole ou non, d'un point de vue typologie des intrants, mais aussi d'un point de vue de la gouvernance et des acteurs impliqués et de l'investissement. Le type de valorisation énergétique, comme vous l'a précisé Claire, nous avons deux types de valorisation possibles. La co-génération, qui permet de produire de l'électricité, de la chaleur et de l'injection, qui permet d'épurer le gaz et de l'injecter sur les réseaux gaz. Et donc, on a deux types, deux grands types d'unités de méthanisation, selon le type de valorisation. Et puis, le type de procédé, on va avoir différents types de procédés, différentes technologies de méthanisation. Donc, vous voyez, en fait, on est vraiment, on parle souvent de méthanisation, mais on devrait parler des méthanisations pour décrire la filière. Ensuite, si on regarde un peu quels sont les différents types d'unités de méthanisation, on observe que pour les unités de méthanisation à la ferme, on a souvent un portage agricole à 100%, uniquement des agriculteurs qui portent ce projet. On n'a pas forcément besoin d'un site dédié pour implanter une unité de méthanisation. Souvent, cette unité peut s'adosser à une unité d'exploitation agricole existante. La part d'effluents d'élevage valorisés dans cette unité est souvent supérieure à 60% et on observe plutôt des unités de taille petite qui valorisent un tonnage peu important d'effluents ou de matières agricoles. Quand on passe aux unités de méthanisation portées par des collectifs agricoles, on est aussi sur un portage agricole majoritaire à 100%. On a souvent besoin d'un site spécifique pour implanter cette unité de méthanisation, car elle va permettre de collecter les effluents et les gisements de différentes exploitations agricoles. La part d'effluents d'élevage est aussi généralement majoritaire, supérieure à 60% et les tailles des unités de méthanisation sont assez variables. Elles peuvent être petites, voire assez importantes, selon la taille du collectif agricole et le tonnage entrant. Pour les unités de méthanisation centralisées ou territoriales qui vont fédérer un certain nombre d'acteurs, qui peuvent être différents, ça peut être une unité de méthanisation qui collecte les biodéchets d'une collectivité avec des effluents agricoles ou même un seul développeur qui va essayer de collecter différents gisements, des biodéchets, des déchets agricoles ou alors même une unité de méthanisation adossée à une industrie agroalimentaire qui valorise aussi des effluents. Là, on va avoir un portage agricole assez variable qui peut être de 0 à 90%. On va avoir souvent besoin d'un site dédié pour implanter cette unité de méthanisation. Et puis, on va avoir une part très variable d'effluents d'élevage valorisés de 0 à 80% selon le type d'intrants valorisés. Et bien évidemment, on a aussi des tailles qui varient d'un projet à un autre. Et pour la dernière catégorie de projets, les projets qui sont soit adossés à une installation de stockage de déchets non dangereux, de sites d'enfouissement de déchets non dangereux, ou des sites spécifiquement adossés à une industrie agroalimentaire ou même des stations d'épuration qui fonctionnent avec un système de valorisation des eaux de traitement. Là, on ne va pas avoir du tout d'agriculteurs mobilisés dans le cadre de ce type de projet. On n'a pas nécessairement besoin d'un site dédié. Généralement, l'unité de méthanisation s'intègre à l'activité sur laquelle elle est adossée. Et on n'a pas du tout d'effluents d'élevage intégrés dans ce type d'unité de méthanisation. Et puis enfin, les tailles de ces unités vont être très variables en fonction de la quantité d'effluents ou de déchets à valoriser. Ensuite, on souhaitait aujourd'hui vous parler d'exemples concrets d'unités de méthanisation qui sont en fonctionnement ou même en projet en Loire-Atlantique. Vous avez six photos d'unités de méthanisation différentes. La première photo est une photo de l'unité de méthanisation de Petit-Auvernay. C'est une petite unité de méthanisation à la ferme qui valorise le gaz en co-génération. C'est une première typologie d'unités qu'on peut voir en Loire-Atlantique. La photo suivante, c'est une unité de méthanisation qui est adossée à la ferme expérimentale de Derval. Elle valorise aussi le gaz en co-génération et elle permet de valoriser des intrants agricoles et aussi des intrants industriels. Donc, on a une unité plutôt territoriale. L'unité de méthanisation suivante, c'est celle d'IC qui est adossée à l'industrie agroalimentaire Saria qui valorise les déchets d'écarissage. Elle permet de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur et elle valorise des intrants industriels et agricoles avec une partie de déchets agricoles qui sont collectés. Pour les photos suivantes, on est sur des typologies différentes. L'unité de méthanisation située à Reusé est adossée à la station d'épuration de la Petite Californie et permet d'injecter du biomethane dans les réseaux gaz directement qui peuvent être ensuite consommés sur la métropole nantaise. L'unité de méthanisation à Machcou, Métat-Trey, permet aussi grâce à la fédération d'un petit collectif agricole de produire du biomethane et de l'injecter dans les réseaux gaz. On ne pouvait pas aussi ne pas parler de ce projet qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse, le projet Métat-Herbauge, qui a une physionomie complètement différente et qui a une taille vraiment incomparable avec les autres unités de méthanisation. On parle de 10 à 20 fois plus importantes que les unités de méthanisation moyennes que l'on voit se développer, avec aussi une technologie qui est différente avec des grands, grands silos et un collectif agricole beaucoup plus important de ce qu'on peut voir se développer en Loire-Atlantique et même en Pays-de-la-Loi. Alors pour aller plus loin maintenant dans la typologie d'intrants qui peuvent être méthanisés, alors globalement ce qu'on peut dire c'est que ce qui est méthanisable c'est toute matière organique rapidement fermentessible, donc elles se dégradent rapidement et elles vont permettre rapidement de produire ce gaz, qui est un biogaz composé de méthane et de CO2, de dioxyde de carbone. Donc en fait ça va exclure principalement le bois, on va avoir toutes les matières qu'on peut mettre classiquement un peu dans un compost ou dans un compost agricole, ou dans un grand fumier, on va pouvoir les méthaniser. Donc on va retrouver les effluents d'élevage, donc lisier et fumier. La différence entre un lisier et un fumier c'est le fait qu'il y ait un ajout de paille dans les fumiers par rapport au lisier. On va retrouver les végétaux agricoles, l'ensilage de cultures principales comme le maïs par exemple, les résidus végétaux provenant des exploitations agricoles, l'ensilage de cultures intermédiaires, alors que le terminologie de cultures intermédiaires on y reviendra juste après. Et puis on va retrouver aussi des végétaux non agricoles, les déchets et produits végétaux provenant de l'industrie agroalimentaire, les déchets verts des collectivités issus des déchetteries par exemple, les tomes de pelouse ou des feuilles mortes par exemple. Et puis on va retrouver d'autres types de déchets, comme je l'indiquais, les déchets de station d'épuration, les eaux résiduées, les déchets et sous-produits animaux provenant de l'industrie agroalimentaire, ça peut être du sucre, du beurre, des huiles, les déchets d'abattoirs, les biodéchets, des collectivités, des ménages par exemple, et puis des coproduits ou des déchets organiques provenant des agroindustries. Voilà, vous avez un panel assez variable d'intrants et là on vous propose de faire un petit focus sur les cultures intermédiaires et notamment les cultures intermédiaires à vocation énergétique qu'on appelle communément les cives. Et vous expliquez quelles sont les différences avec ce qu'on appelle les cultures principales. Alors une culture principale, c'est généralement une culture alimentaire. On y retrouve par exemple le maïs ou le blé. Une culture alimentaire, elle est généralement implantée sur un temps donné. Donc le petit tableau vous représente l'exemple d'une rotation agricole sur deux années. La rotation correspond à la succession de cultures qui peuvent intervenir sur la même parcelle. Et donc vous voyez qu'avant méthanisation, on a une succession d'un maïs et d'un blé. Et puis on peut avoir sur la période hivernale une culture piège à nitrate ou un couvert hivernal qu'on va implanter et puis laisser tout l'hiver pour éviter le ruissellement et le lessivage des sols. Après méthanisation, on va simplement en quelque sorte remplacer le couvert hivernal par une culture intermédiaire à vocation énergétique. En ce sens, on va choisir la variété qu'on va implanter pour qu'elle puisse produire aussi de la biomasse, de la matière qu'on va pouvoir ensuite mettre dans l'unité de méthanisation. La différence avec le couvert hivernal, c'est que la cive va être implantée sur un temps un peu plus long, puis elle va être récoltée avant l'implantation de la culture suivante. Donc vous voyez sur le schéma, ça peut être un maïs ou une autre culture. La différence en termes de réglementation, c'est que la culture principale, donc maïs ou autre culture alimentaire, va être autorisée en méthanisation dans la limite de 15% de la quantité d'intrants du méthaniseur. Donc on ne peut pas faire comme d'autres pays et mettre exclusivement des cultures alimentaires. On va être limité quand un porteur de projet va développer son unité de méthanisation. Il ne pourra pas mettre exclusivement de cultures alimentaires. Par contre, il va pouvoir aussi développer ses cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et là, il n'y a pas de limite réglementaire à la valorisation de ces cives. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des petits webinaires spécifiques sur les cives, et notamment la valorisation des cives, qui a constitué un programme de recherche important pour expliquer dans quelle mesure les pratiques de cives peuvent être durables et cohérentes avec un système en place. Nous vous invitons à éventuellement consulter ces ressources. Maintenant, à l'échelle des pays de la Loire, quels sont les intrants mobilisés et quelles peuvent être la photographie des éléments et des intrants mobilisés par les unités de méthanisation en place ? Donc l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, établie en lien avec l'association ILE des inventaires et des relevés de catégorisation des intrants qui sont déclarés comme étant valorisés sur une année à l'échelle des pays de la Loire. Ce qu'il faut retenir de ce diagramme, c'est que globalement, on retrouve majoritairement des effluents d'élevage dans les méthaniseurs qui sont actuellement en service. La part des cultures principales que vous voyez en vert foncé constitue uniquement, en quelque sorte, 2,6%. Donc on est loin d'atteindre les limites réglementaires et on observe globalement que cette photographie des intrants mobilisés est vraiment le reflet du caractère agricole et tourné vers l'élevage des pays de la Loire. Et c'est ce qu'on peut aussi observer en Loire-Atlantique ou dans d'autres départements. On observe aussi une forte proportion, à peu près 19,1% de déchets issus de stations d'épuration urbaine. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir valoriser ces déchets. Et puis aussi, on a une proportion non négligeable, à peu près 10% de déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est une spécificité de notre territoire régional. On a 21% du gisement identifié dans un schéma qui s'appelle le schéma régional Biomasse, qui est aujourd'hui mobilisé et on voit qu'il y a encore du potentiel et qu'on peut encore développer la méthanisation sur nos territoires. Alors si on fait un petit focus maintenant un peu plus en détail sur le développement de la méthanisation dans chacun des départements en pays de la Loire, ce qu'on peut observer sur le graphique qui vous est proposé avec ces barres en histogramme, c'est que globalement, on a un développement de la méthanisation qui est variable selon les départements. Pour le département de la Loire-Atlantique, on est un peu en retard en quelque sorte vis-à-vis du développement de cette filière. Si on prend en comparaison par exemple le département de Vendée, en nombre de projets, donc c'est les petits points rouges, les nombres d'unités en fonctionnement, on voit qu'on peut avoir presque le double de nombre d'unités en fonctionnement entre un département comme la Loire-Atlantique et la Vendée. Et on va avoir aussi des unités de méthanisation plus ou moins tournées vers la co-génération ou l'injection, donc la co-génération en jaune, l'injection en bleu. Et puis on va avoir aussi quelques chaudières qui permettent de produire du biogaz sur certaines unités de méthanisation. Vous voyez par exemple en Loire-Atlantique, aujourd'hui on a 17 unités de méthanisation en fonctionnement, et on a un potentiel qui est beaucoup plus important. Aujourd'hui on produit un peu plus de 200 gigawatts par an, on a un potentiel qui est estimé à 1,5 TWh, donc plus de 5 fois plus la production actuelle. Donc chaque année, les chiffres clés de la méthanisation en Pays de la Loire sont actualisés, deux fois par an, donc très exactement en janvier et en septembre, et vous pouvez retrouver sur le site de l'association AILE l'ensemble des chiffres clés qui vous sont présentés aujourd'hui. Sans plus attendre, une petite carte qui vous permet, vous en tant qu'élu de Loire-Atlantique, de resituer les unités de méthanisation en fonctionnement. Donc ce sont les petits logos flammes et petits éclairs en vert. Alors la flamme symbolise les unités en injection, pour représenter la flamme gaz. Les petits éclairs correspondent aux unités de méthanisation en co-génération, et puis vous avez deux petits carrés qui correspondent à des chaudières d'industrie agroalimentaire. Donc comme je vous l'indiquais précédemment, on a 17 unités de méthanisation en fonctionnement qui sont assez bien réparties sur le territoire de la Loire-Atlantique. On a quand même pas mal de projets en construction ou en instruction sur globalement le nord du département, qui est très agricole et à dominante élevage. Donc les unités en construction sont au nombre de neuf. Donc ce sont les petits logos en jaune. Et puis ensuite, on a des unités en instruction. Donc ce sont des projets qui font l'objet d'instructions et donc qui peuvent ou non aboutir. Donc je souligne ce point. Vous en avez huit sur le département. Et puis vous avez aussi d'autres projets qui ne figurent pas sur la carte, qui sont plutôt à un stade d'émergence et qui peuvent très bien demain faire l'objet d'un développement et aboutir sur les territoires. Voilà pour le panorama. Je vous propose de passer à un temps de questions-réponses. Et j'en profite pour vous préciser que la première partie réenregistrée est terminée et que nous allons basculer sur l'enregistrement du webinaire du 13 mai. Si vous avez la possibilité de nous poser des questions un peu précises. Donc là, Mme Brisson indiquait qu'on parle de pratiques agricoles vertueuses en remplaçant une rotation avec des prairies de 2-3 ans par un assommement culture cive. Quels vont être les impacts en termes d'utilisation d'intrants et de consommation d'eau ? Alors là, on est sur une question technique et précise. Donc je ne sais pas si Hugo, tu peux apporter des éléments de réponse. Oui, effectivement, on va être vraiment sur deux systèmes agricoles qui sont complètement différents. Le premier, donc une succession, donc une prairie. Donc effectivement, là, une prairie, c'est de l'herbe. Effectivement, là, l'itinéraire culturel, c'est-à-dire les travaux agricoles qui sont effectués dessus, on va être sur une fertilisation de la prairie qui va arriver au début du printemps et plusieurs fauches de la prairie au cours de l'année. Du coup, on est donc pour une valorisation ici fourragère, alors que dans l'autre type de rotation, on est sur un autre type d'orientation de l'agriculture. On est sur des cultures dites de vente. Par exemple, dans les rotations que je vous présentais tout à l'heure, le maïs blé, c'est des cultures de vente qu'on va donc soit vendre, entre guillemets, pour son exploitation agricole, soit vendre après sur les marchés mondiaux, voilà, du blé. Donc là, effectivement, en fait, là, ça dépend de la culture, de l'espèce et de la variété en place. Voilà, ils ont des itinéraires cultureaux qui leur sont propres, mais effectivement, ces cultures vont être aussi fertilisées, vont être, voilà, aussi, on va appliquer aussi potentiellement des produits phytosanitaires sur ces cultures, mais qui sont des cultures de vente et qui n'ont, entre guillemets, rien à voir avec la méthanisation. Et effectivement, sur les cives, en revanche, qui l'a, du coup, à voir avec la méthanisation, donc qui se situe, je le rappelle, entre les deux cultures principales, là, effectivement, il est très important, et ça, c'est une des questions, enfin, à mon sens, en tout cas, mais fondamentales dans l'avantage. Les cives sont un atout très important et un levier très important pour les méthaniseurs. Toutefois, il est important de se poser les bonnes questions de durabilité dessus. La cive, c'est une troisième, un petit peu, une troisième culture en deux ans. Toutefois, pour nous, la cive, elle va être, effectivement, fertilisée. Ça, ça va être l'apport supplémentaire. Bien entendu, tout est une question, et ça, mais ce n'est pas du tout propre à la méthanisation, c'est propre à l'agriculture d'une manière générale, mais il est très important que, lorsque l'on fertilise une culture, c'est la doctrine, c'est la bonne dose au bon moment. Et effectivement, tout est une question de dose et d'apport, effectivement, lorsqu'on parle des cives et d'itinérculturel, on va, effectivement, fertiliser, si, comme la question est précise, je me permets d'apporter des précisions, on va avoir autour de 80 ou 100 unités d'azote dans les 15 premiers jours de février, environ, sous la forme, généralement, de digesta, pour le boucler, le retour de la matière organique. Et donc, c'est principalement ça qui va changer. Mais, en tout cas, c'est pas ça, la question, elle est liée, en fait, aux volontés de l'exploitant. Est-ce qu'il veut faire de la prairie ou est-ce qu'il veut faire des cultures de vente ? Mais, en tout cas, c'est en fonction de ses objectifs d'exploitation et qui sont dissociés de la méthanisation en elle-même. Merci, Hugo. Ce que je vous propose, c'est que toutes les questions agronomiques et très spécifiques sur l'impact du digesta, sur les nappes phréatiques ou l'impact de l'engrais ou du digesta sur la vie microbienne du sol puissent être posées, si on a le temps, à la fin du webinaire. Et puis, comme on vous l'a indiqué, on a des webinaires spécifiques sur le sujet des digesta, sur le sujet des cifs qui vous sont proposés au fil de l'année. Et donc, on vous invite, bien évidemment, à y participer pour avoir vraiment toutes les réponses à vos questions et notamment le retour sur les différentes études scientifiques qui ont été menées sur ces sujets. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre la présentation par la deuxième partie. Alors, je vais basculer ou partager mon écran pour que vous puissiez visionner les éléments. Hop ! Normalement, c'est bon. Donc, je vous propose d'attaquer la deuxième partie de notre programme, les différentes étapes d'un projet, le rôle d'une collectivité, donc c'est la première sous-partie, et puis ensuite, les modalités pour des projets bien intégrés au territoire. Nous aurons, bien évidemment, un dernier temps d'échange en question-réponse à la fin. Alors, je vais encore une fois passer la parole à Claire et Hugo. Donc, d'abord Hugo et puis ensuite Claire sur les différentes étapes de développement d'un projet. Donc, effectivement, un second message peut-être que vous devez retenir ici. Développer un projet de méthanisation, ce n'est pas quelque chose qui va se développer en six mois au fond de son jardin. On a vraiment des temps qui peuvent être assez longs de développement entre la première réflexion et la mise en service qui peuvent être, allez, on va dire, si tout se passe très rapidement, on va dire trois ans, mais ça peut, en fonction de la complexité du projet, en fonction du nombre d'acteurs mis autour de la table, aller jusqu'à dix ans peut-être. Donc, il y a vraiment une inertie entre la volonté et la mise en service. Généralement, on structure un projet pour un porteur de projet en cinq phases qu'on vous présente ici. La première, c'est l'émergence. C'est quoi la méthanisation ? Et pourquoi ça m'intéresserait ? Et notamment, et pour en tout cas des agriculteurs, et c'est vrai qu'ici, la présentation est plus tournée pour des agriculteurs, mais la méthanisation autre qu'agricole peut se poser les mêmes questions, mais en quoi ça m'intéresse vis-à-vis de mon objectif que je me donne pour mon exploitation agricole ? Et c'est vraiment ce précepte-là pour la méthanisation agricole, c'est en quoi ça pourrait être bénéfique ou pas, d'ailleurs, pour mon élevage. Mais en l'occurrence, cette réflexion doit être portée par rapport à ses objectifs en tant qu'éleveur ou en tant qu'agriculteur par rapport à son exploitation. Après, voilà, comment j'intègre ça sur mon exploitation, qui m'accompagne, etc. Une fois que je me suis dit, OK, potentiellement, la méthanisation, ça m'intéresse. Donc, il y a l'étude de faisabilité. Donc, concrètement, pareil, c'est assez transparent dans la terminologie. C'est, est-ce que le projet, il est faisable, techniquement parlant et surtout aussi économiquement parlant ? Et avec qui ? Comment ça va se passer ? Enfin, voilà, comment structurer mon projet, par exemple ? À ce stade-là, on dit, OK, est-ce que, du coup, l'étude de faisabilité, elle est positive et dans ce cas-là, go, je peux continuer mon projet. Enfin, positive, sous-entendu, elle rend des conclusions qui sont inclines à développer un projet de méthanisation et donc, adapter, enfin, arriver sur cette troisième phase qui est la phase de développement qui, là, va être une des phases les plus longues, c'est-à-dire, ben voilà, avec qui je m'entoure, quel prestataire je choisis. C'est là aussi où on va vous parler de toutes les démarches administratives qui vous seront exposées juste après. Voilà, donc, cette phase, elle va être peut-être plus ou moins longue en fonction des projets. Ensuite, la construction qui prend généralement, allez, on va dire, un an environ et évidemment, la mise en service et l'exploitation. Sachez qu'une unité de méthanisation, alors, elle a des tarifs d'achat qui sont garantis et ils sont, pour la co-génération, donc, ils sont garantis sur 20 ans, donc ce qui laisse présager un fonctionnement du méthaniseur pendant au moins 20 ans et pour l'injection, donc le biomethane, c'est une exploitation qui est garantie sur 15 ans, donc au moins 15 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas trop vous dire ce qui arrivera après parce que la méthanisation est jeune et personne aujourd'hui est arrivé au bout de son contrat. Claire, je te laisse la parole pour les sujets communication et dialogue territorial qui sont ô combien importants aujourd'hui. Oui, donc la flèche qu'on a représentée là en bas indique que tout au long de la vie du projet, il est important que le porteur de projet communique avec les personnes autour de lui et d'abord et avant tout avec les élus, donc que ce soit l'association Elle, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit GRDF et toutes les personnes qui accompagnent les porteurs de projet, c'est un message qu'on fait passer systématiquement qu'il est important que les porteurs de projet aillent voir leurs élus en premier lieu ceux de leurs communes mais aussi éventuellement des communes avoisinantes si c'est nécessaire pour parler de leur projet et on les encourage à le faire même si leur projet n'est pas encore ficelé. Alors ne soyez pas surpris si vous avez de la visite et que le projet soit encore dans sa phase d'émergence ou en cours de l'étude de faisabilité. Il est normal que tout ne soit pas déjà décidé mais certains porteurs de projet vont faire cette démarche d'aller vous voir très tôt et on pense que c'est bien parce que ça vous permet de vous familiariser avec le projet de poser des questions et eux-mêmes aussi de réfléchir à la façon dont le projet va s'intégrer dans le territoire au niveau paysager bien sûr au niveau de l'utilisation des routes alors sur des petits projets à la ferme la médaillisation n'induit aucun trafic supplémentaire mais si on allait installer sur un site dédié avec quelques exploitations agricoles qui se sont regroupées quelques camions par jour qui vont passer par exemple vous allez avoir des questions des riverains donc forcément ça va vous permettre de vous en tant qu'élu de vous familiariser avec le sujet et de vous préparer à répondre à ces riverains qui vont vous venir poser des questions voilà donc et au cours du développement il faut maintenir ce dialogue si les porteurs de projet ne viennent pas spontanément vous voir en tant qu'élu nous vous recommandons d'aller vers eux pour engager ce dialogue et pour éventuellement les épauler dans leur dans l'information qui va être diffusée aux riverains au fur et à mesure que le projet avance et faire peut-être des informations à plusieurs stades du projet en amont alors que tout n'est pas bien défini puis au fur et à mesure que le projet se précise tenir les gens informés de ce qui se passe dans leur commune c'est très important et leur montrer voilà de leur donner l'opportunité de démystifier cette méthanisation qui si elle est mal comprise peut être perçue comme voilà peut être mal perçue ça permet aussi de parler de certaines questions qui pourraient poser problème et de rassurer ou au contraire de dire au porteur de projet tiens il y a vraiment quelque chose qui est gênant il faudrait modifier le projet donc c'est pour ça que c'est important que ce dialogue se fasse tôt et de façon constructive et le plus apaisée possible voilà donc merci Claire effectivement je compléterai effectivement comme vous l'avez bien compris les différentes étapes sont celles d'un projet classique il peut y avoir de grandes variabilités entre les délais de développement et les phases d'émergence et de développement des projets et puis il peut y avoir aussi une variabilité importante dans les porteurs de projet ceux qui communiquent ceux qui ne communiquent pas du tout comme vous l'a dit Claire nous on engage l'ensemble des accompagnateurs dans ce conseil dans cette incitation à la communication au dialogue mais il arrive forcément que certains agriculteurs ou porteurs de projet prennent cette option de ne pas communiquer dès le départ donc après c'est effectivement au cas par cas qu'on peut apprécier les situations et donc vous êtes en mesure d'aller approcher les porteurs de projet s'ils ne souhaitent pas communiquer sur leur projet pour en savoir plus ce que je vous propose c'est quelque chose j'ai oublié de parler un petit peu du développement du réseau je prends une minute là-dessus monsieur Bella il a dit en introduction quand il s'agit de projets de méthanisation qui vont injecter le gaz dans le réseau de gaz il y a souvent des travaux il y a nécessairement des travaux de raccordement du méthaniseur au réseau existant mais si le réseau est trop loin en fait on va devoir vraiment mettre plusieurs kilomètres de canalisation de gaz et même dans certains cas ce qu'on appelle faire des renforcements de réseau pour permettre au réseau d'absorber toute cette nouvelle production locale et de bien gérer la pression du réseau donc on va on va engager des travaux GRDF et GRT Gaz peuvent engager des travaux conséquents dans ce cas-là on s'efforce avec le CIDELAD et GRT Gaz , GRDF de venir rencontrer les élus en amont pour voir avec vous quel est le tracé le plus approprié répondre à vos questions donc n'hésitez pas à nous solliciter en tout cas certains territoires comme le territoire d'Ancenis ou de Châteaubriand sont déjà familiers avec ces démarches-là le territoire de Blin également le territoire de la CCEG d'autres territoires seront peut-être amenés à être traversés par des nouvelles canalisations de gaz donc effectivement le temps des travaux ça nécessite parfois de couper la circulation routière etc. mais après quand la canalisation est sous terre ça devient transparent pour le territoire qui est traversé voilà merci beaucoup Claire pour ces éléments alors maintenant on vous propose de faire un focus sur l'étape de développement qui vous pose question l'étape réglementaire donc je vous propose de poursuivre la présentation par des éléments sur le permis de construire et l'autorisation d'exploiter je vais passer la parole à Sophie Bonnefoy de la DDTM 44 direction départementale des territoires et de la mer et puis ensuite à Cyril Pietruveski de la direction départementale de protection des populations du département de Loire-Atlantique la parole est à vous Sophie je veux bien ouvrir votre micro merci super oui donc Sophie Bonnefoy de la DDTM Loire-Atlantique je vais commencer le petit point réglementaire donc en parlant notamment de la procédure de permis de construire donc il faut savoir que l'ensemble des unités de méthanisation sont soumises à un permis de construire ces objectifs sont multiples notamment la vérification de la compatibilité avec les documents d'urbanisme notamment le plan local d'urbanisme donc ce qu'on va faire concrètement c'est que pour les unités de méthanisation agricole on va vérifier que le projet est compatible avec le règlement de la zone A c'est à dire que les installations remplissent les conditions d'une activité agricole donc que les entrants soient majoritairement issus d'exploitations agricoles et que le capital de la société soit détenu majoritairement par des exploitants agricoles pour les unités de méthanisation industrielle donc qui sont plus rares mais qui peuvent voir le jour pour des projets avec des flux plus importants ou pour des entrants relevant de l'industrie agroalimentaire ou des STEP on va regarder cette fois-ci la compatibilité avec le zonage urbain au-delà de cette question de zonage on vérifie également des règles générales donc que ce soit l'implantation des installations par rapport à l'alignement les questions de hauteur de stationnement etc le permis de construire permet également de prendre en compte les enjeux paysagers en analysant l'insertion globale du projet dans son environnement et enfin dans le cas où le projet est soumis à évaluation environnementale on va également avoir une analyse des enjeux environnementaux donc selon le projet ça peut être une problématique de zone humide d'espèces protégées etc pour ce qui est de la compétence d'instruction des permis de construire la majorité des permis de construire sont de compétences préfectures au nom de l'état mais dans le cas où la majorité de l'énergie est autoconsommée ça va être compétence mairie donc je vais faire un petit expliquer rapidement le détail de la procédure d'instruction des permis de construire donc le permis de construire est déposé en mairie directement s'en suit ensuite une phase de complétude du dossier et une fois que le dossier est complet donc on peut lancer les consultations que ce soit des organismes experts comme le SDIS ou la DDPP et c'est également à ce moment-là qu'on va recueillir l'avis du maire donc c'est important de se prononcer à ce moment-là si vous avez des remarques concernant l'urbanisme pour ce projet ensuite donc une étape supplémentaire peut être ajoutée si le projet est soumis à études d'impact donc c'est-à-dire qu'on va également saisir l'autorité environnementale et on va devoir lancer une enquête publique pour ce projet à la fin de l'ensemble de ces étapes donc il va y avoir une décision d'arrêter préfectoral de permis de construire et pour donner une idée des délais si on ne prend pas en compte l'étape supplémentaire donc d'évaluation environnementale on est sur un délai d'instruction de 3 à 7 mois et ensuite donc les étapes supplémentaires rajoutent encore du délai voilà pour ce qui est l'instruction du permis de construire merci Sophie pour ces éléments très très clairs je vous propose de poursuivre avec la procédure d'installation classée pour l'environnement Cyril Pietruszewski je vous demande d'allumer votre micro pour poursuivre la présentation merci oui bonjour à tous vous m'entendez oui très bien très bien ok donc Cyril Pietruszewski je suis le chef du service vétérinaire environnement à la DDPP direction départementale de la protection des populations donc dans le service j'ai deux collègues qui instruisent des dossiers de méthanisation c'est Arnaud Grasset et Mickaël Journet vous avez peut-être déjà entendu les noms du service ou des instructeurs alors je vais évoquer la deuxième autorisation qui est nécessaire pour pour l'implantation sur un territoire d'une unité de méthanisation qui est l'autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement donc on verra il y a différents régimes d'autorisation possibles en fonction de la taille notamment de l'installation l'objectif de cette autorisation qui vient en plus du permis de construire donc qui est également nécessaire en plus du permis de construire c'est d'encadrer l'activité par rapport à des textes réglementaires qui sont des arrêtés ministériels applicables quel que soit le régime de l'installation donc d'encadrer l'activité pour s'assurer qu'on n'aura pas de risques accidentels ou de risques chroniques notamment de pollution de bruit d'odeur ou d'émissions de gaz qui ne soient pas maîtrisées donc pour cela il y a des règles d'implantation de conception des installations des règles aussi de fonctionnement et de surveillance donc qui sont très liées à une formation des opérateurs en charge de l'unité de méthanisation donc je le disais c'est les outils qui sont sur lesquels on s'appuie ce sont des des arrêtés ministériels qui ont été renforcés en juillet 2021 modifiés avec des prescriptions plus précises notamment sur la surveillance de l'installation suite aux accidents alors notamment un accident qui a été médiatisé à Châteaulin en Bretagne de fuite de Digesta qui s'était écoulé jusque dans un ruisseau plus en contrebas qui était notamment dû à des problématiques de dysfonctionnement des systèmes de détection de niveau des installations de stockage de Digesta associé également à un déficit de surveillance par le personnel donc ces règles ont été renforcées justement suite à différents retours d'expérience celui-ci mais aussi les différents accidents qui peuvent être remontés par les services de la DDPP ou de la DREAL au niveau du bureau national des accidents donc du coup je parlais de différents régimes donc au-delà des textes qui s'appliquent aux installations il y a une règle de procédure qui va s'appliquer pour l'autorisation d'exploiter ICPE règle de procédure qui peut être une autorisation une simple déclaration ou un régime intermédiaire qu'on appelle l'enregistrement donc rapidement pour information en bas de cette diapositive vous voyez qu'il y a d'autres textes qui s'appliquent mais qui ne font pas intervenir notamment les élus ou les collectivités il n'y a pas d'avis qui soient sollicités mais il y a donc un agrément également pour la réglementation sanitaire qui est délivré par la DDPP et il y a des textes aussi concernant les conditions relatives au code de l'énergie donc on ne va pas développer ici maintenant alors je vous parlais de ces trois régimes qui vont faire une différence qui vont avoir un impact sur la procédure qui va être suivie en fonction de la taille de l'installation alors la taille est déterminée par le volume de matière en 30 qui sont traitées par jour donc si on est en dessous de 30 tonnes de matière en 30 par jour donc on est sur une installation qui nécessite une simple déclaration qui n'a pas besoin de dossier il n'y a pas besoin d'instructions préalables et d'autorisations préalables pour fonctionner le récépissé la preuve de dépôt de la déclaration vaut autorisation d'exploiter depuis quelques jours seulement cette preuve de dépôt est délivrée au bout de 15 jours ce qui est un décret qui est sorti permettant néanmoins même sur un projet à déclaration de permettre de permettre de soumettre à évaluation environnementale un projet qui nécessiterait de par son enjeu d'avoir quand même une étude un peu plus approfondie qu'une simple déclaration donc sur ce mode sur ce régime de déclaration il n'y a pas de consultation des collectivités entre 30 et 100 tonnes par jour on est sur un régime d'enregistrement qui est un régime d'autorisation simplifiée dont le délai d'instruction alors là les délais d'instruction que je vais évoquer sont les délais à partir du dépôt du dossier sans compter les demandes de complément parce qu'il arrive assez souvent que l'instruction les services instructeurs fassent une demande de complément qui nécessite une réponse du pétitionnaire donc ce temps-là se rajoute au délai d'instruction que j'ai indiqué ici qui est de 5 à 7 mois en enregistrement donc lors de l'instruction de ces dossiers il y a possibilité malgré tout de basculer en procédure d'autorisation que l'on va voir ensuite si on considère que malgré la taille donc limitée inférieure à 100 tonnes en tout cas de cette installation on considère qu'il y a des enjeux qui méritent qu'il y ait une évaluation environnementale donc ce basculement est possible jusqu'à 15 jours après la fin de la consultation et on va voir après il a un impact sur l'instruction du permis de construire donc en régime d'enregistrement les communes sont consultées et le public enfin le public est consulté et les communes dans un rayon d'un kilomètre autour du projet et les avis que les communes doivent produire il y a une période de consultation de 4 semaines plus 15 jours supplémentaires qui sont donnés aux communes pour donner formuler leur avis alors en régime d'autorisation cette fois donc au-delà de 100 tonnes par jour la procédure prend au minimum donc 12 mois il y a une consultation sur possible alors avant l'enquête publique en phase d'examen des collectivités départements et régions selon les enjeux qui vont être du projet donc en méthanisation il peut effectivement y avoir des enjeux pour le département sur les routes les enjeux routiers et pour la région sur le programme régional de gestion des déchets et donc ensuite lorsque le dossier est jugé recevable il est mis en enquête publique et à ce moment-là les communes sont consultées alors là le rayon pour la méthanisation c'est un rayon les communes qui sont dans un rayon de 2 km autour du projet donc du site de la méthanisation mais aussi les communes qui sont impactées par le plan d'épandage du digestin donc on peut passer à la diapositive suivante voilà donc ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a une articulation même si le permis de construire et l'autorisation d'exploiter ICPE sont distinctes il y a quand même une articulation c'est notamment lorsqu'il y a une évaluation environnementale l'étude d'impact qui est produite va servir aux deux procédures ce sera une seule étude d'impact pour les deux autorisations et donc il y a une instruction aussi donc forcément concomitante d'un dossier d'autorisation ou enregistrement ICPE et du permis de construire et lorsqu'il y a bascule comme on l'a vu tout à l'heure d'enregistrement en autorisation le service instructeur de l'urbanisme donc la DDT en est informé et demande au pétitionnaire une étude d'impact qui n'était pas initialement prévue dans le permis de construire alors un retour qu'on peut faire qu'on peut vous faire en tout cas aux élus par rapport à la formulation des avis sur ces dossiers c'est qu'on vous invite à motiver vos avis pour qu'il y ait une meilleure prise en compte sur le fond des enjeux que vous pouvez identifier localement des difficultés que vous pouvez soulever même sur un avis défavorable parce qu'un avis défavorable qui ne sera pas motivé on pourra porter moins de crédit à un avis qui ne sera pas motivé alors qu'un avis qui sera motivé on aura une motivation sur le fond par exemple une problématique de passage dans un bourg qui pourrait être mise en avant dans ce cas là il y a possibilité de prescrire dans l'arrêté d'autorisation d'imposer un plan de circulation qui permettra une déviation une déviation donc de la circulation ou si c'est une autre problématique qui est soulevée concernant un aspect paysager ou un aspect de nuisance sonore on pourra prescrire l'implantation de merlon ou de haie qui n'était pas forcément prévu ou pas assez en tout cas dans le dossier initial Merci Merci Cyril merci merci pour toutes ces précisions réglementaires je vous propose de poursuivre avec les différents niveaux de positionnement d'une collectivité dans le cadre d'un projet alors Claire si tu peux prendre la suite sur le positionnement politique je t'invite à activer oui effectivement on peut il y a des animations dans le slide donc en tant qu'élu locaux vous pouvez vous avez un rôle à jouer effectivement dans la bonne intégration des projets de méthanisation sur votre territoire la première chose peut-être c'est de vous informer vous vos collègues et on est à votre disposition pour cela soit il y a les webinaires il peut y avoir des réunions plus locales notamment à l'échelle des PCI c'est souvent assez bien adapté et puis la possibilité de faire des visites donc GRDF est en relation avec beaucoup d'exploitants et offre la possibilité d'organiser des visites sur demande donc sollicitez-nous la deuxième chose donc s'il te plaît Sophia c'est d'évaluer sur votre territoire le potentiel de méthanisation c'est un travail sur lequel le CIDELA et le département peuvent vous aider avec un outil qui s'appelle Cartometa par exemple cela ça va vous aider notamment à évaluer combien de projets pourraient sortir sur votre territoire est-ce que c'est pertinent au regard de votre plan climat air énergie territorial vos ambitions de production d'énergie renouvelable cohérent avec les objectifs nationaux aussi puisque chaque chaque partie du territoire français a sa responsabilité de valoriser les ressources locales pour opérer cette transition énergétique qui est de grande ampleur et vous pouvez aussi dans cette réflexion sur la méthanisation en général définir sur votre territoire quels seraient les critères d'acceptabilité de la méthanisation en fonction des spécificités locales ça peut être fait à l'occasion du travail sur le PCAET on vous montrera des exemples toujours sur la méthanisation en général voilà des objectifs quantitatifs sur le PCAET on en a parlé et dans certains cas quand le projet n'est pas en zone agricole notamment quand il s'agit d'un projet industriel comme l'a dit Sophie Bonnefoy il faut qu'il puisse être autorisé par le PLU donc vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser une méta industrielle à certains endroits de votre territoire ensuite quand les projets émergent là vous serez amené à vous positionner spécifiquement projet par projet donc vous restez très neutre en position simplement d'observation mais ce qu'on vous recommande c'est au moins d'être au niveau 2 c'est-à-dire accompagné dans le sens dédié à la concertation et au dialogue territorial il n'y a pas forcément à ce stade de prise de position contre un projet mais sans dialogue en tout cas rien n'est possible et on sait que le dialogue est toujours vertueux donc et pour que le dialogue se mette en place le porteur de projet a sa responsabilité les élus locaux ont la leur aussi ils peuvent le provoquer le faciliter ce dialogue et sachez qu'il y a des professionnels aussi qui peuvent vous accompagner qui peuvent accompagner les porteurs de projet professionnels de la concertation spécialisés ou pas dans la méthanisation c'est important de se faire accompagner si on sent qu'il y a un besoin ensuite vous pouvez aussi faciliter l'installation de méthanisation sur votre territoire si le porteur de projet a besoin d'un site propre donc on ne parle pas de méthanisation à la ferme mais petit collectif par exemple il va rechercher un foncier la collectivité la commune peut aider ensuite on va de plus en plus vers un soutien de plus en plus affirmé de la collectivité on peut imaginer un soutien politique donc une prise de position politique par le conseil municipal on peut imaginer des aides financières ou des prêts ou des aides pour les études de faisabilité bien que maintenant celles-ci soient financées par l'ADEME ensuite en allant toujours croissant la collectivité peut souhaiter co-investir dans un projet qui a besoin d'être soutenu au niveau de l'investissement et il y a un outil pour ça sur lequel vous pouvez vous appuyer c'est la société d'économie mixte du Chidela qui peut prendre une participation au capital d'un projet de méthanisation et enfin la commune le PCI peut vouloir jouer le rôle de pilote carrément pour monter un projet territorial notamment quand il s'agit je pense que la collectivité est la mieux placée pour mettre autour de la table des agriculteurs des industriels et des producteurs de déchets ou de résidus fermentés cibles locaux y compris les déchets de la collectivité elle-même et donc là on sort du cadre purement agricole mais dans certains cas la collectivité peut prendre la main pour monter un projet de méthanisation territoriale au service de l'ensemble des acteurs locaux voilà ce qu'on peut vous dire avec cette gradation d'engagement donc les chartes qui existent pour vous inspirer on a mis quelques références Sophia tu les connais mieux que moi je préfère oui effectivement alors effectivement il existe différentes chartes et cadres pour s'inspirer pour définir vos propres critères locaux pour une méthanisation bien intégrée à votre territoire alors il existe une charte qui a été développée par énergie partagée qui vise le développement de projets d'énergie renouvelable en lien avec les citoyens et le financement participatif vous avez aussi un cadre de référence régional sur la méthanisation agricole qui a été produit par la chambre d'agriculture assez récemment en janvier 2021 et qui indique dans quelles conditions la méthanisation agricole pourrait se développer de manière la plus équilibrée sur le territoire voilà pour les deux chartes et cadres qu'on vous propose de lire il y a aussi d'autres démarches territoriales pour orienter les projets vers des modèles adaptés on va dire au territoire et une démarche qui est assez essentielle qui est l'appel à projets régional qui vise à identifier les projets qui ont besoin d'aide d'investissement pour soutenir l'investissement dans le projet le soutien est conditionné à un respect d'un certain nombre de critères de durabilité du système de production de labels de certification aussi des agriculteurs s'ils ont suivi une formation bien évidemment ça va être regardé d'avoir aussi concerté autour de son projet est un critère qui a été introduit dans cet appel à projet régional donc cet appel à projet régional est assez régulier assez fréquent annuellement il y a des projets qui sont soutenus par l'ADEME et la région mais s'ils n'observent pas l'ensemble des critères ils ne peuvent pas prétendre à des aides à l'investissement donc vous voyez qu'il y a déjà un cadre territorial régional qui a été introduit par le biais de cet appel à projet il y a aussi d'autres territoires qui réfléchissent sur des critères et notamment alors pas forcément que sur le 44 mais on a un exemple dans le territoire voisin du Maine-et-Loire une mauche communauté qui a prédéfini quels pourraient être les projets sur lesquels ils aimeraient apporter leur soutien et donc forcément quand un porteur de projet arrive et qu'il ne rentre pas dans les cases et bien les élus lui signifie que le projet n'est pas adapté au territoire et donc ça c'est quand même une force il y a aussi eu un début de réflexion au sein de la communauté de commune Erdré-Gèvre qui est au nord de l'agglomération de Nantes et donc là l'idée c'était de définir quels pourraient être les critères aussi locaux pour intégrer des projets de méthanisation en lien avec le projet de plan climat et énergie territorial donc ces démarches sont des démarches de long cours elles doivent aussi être actualisées au fur et à mesure du temps au fur et à mesure des mandats les élus ayant aussi un temps d'acculturation et donc ils peuvent être proposés avec un accompagnement des différents acteurs que nous représentons voilà je vous propose de passer la parole à Xavier Métain qui représente France Nature Environnement Pays de la Loire et qui nous propose sa vision de la méthanisation la vision qui est portée par France Nature Environnement pour une meilleure acceptabilité des projets Xavier je t'invite à parler bonjour à tous alors effectivement France Nature Environnement au niveau national a un travail sur la méthanisation son acceptabilité et on a dégagé 7 points d'attention particuliers pour réussir une méthanisation sur un territoire ils sont dressés ici on peut les lister très rapidement on en a un peu parlé à ILE on a évoqué certains points le CIDELA aussi sur l'organisation à l'échelle territoriale d'une unité de méthanisation éviter les sites à enjeux de biodiversité notamment par exemple des zones humides donc appliquer de façon correcte la séquence éviter, réduire, compenser qui est le troisième point avoir un suivi de ces installations ça a été évoqué effectivement dans le chat dans les questions quel est le suivi de ces installations et bien pour nous c'est un point important et effectivement avoir un retour d'expérience notamment sur les incidents mieux concerter et faciliter l'implication des collectivités et c'est un peu la raison de ce webinaire aujourd'hui organisé par le conseil départemental et puis avoir des projets au service de la transition énergétique des territoires donc effectivement pour nous les élus les collectivités ont un grand rôle à jouer à travers les PCAET pour pouvoir justement planifier le mix énergétique à l'échelle de leur territoire et peut-être définir politiquement un cadre de ce qui peut être acceptable ou ce qui peut dépasser des lignes rouges et donc c'est à vous les collectivités de travailler sur ce sujet bien entendu avec l'appui des services de l'État ou du CIDELA par exemple mais surtout et ça c'est un point sur lequel on est très vigilant c'est comment améliorer le dialogue entre les acteurs du territoire notamment les collectivités les élus et les porteurs de projets mais aussi avec les riverains et les associations de protection de l'environnement et c'est ce qu'on va pouvoir voir dans la slide suivante où on a effectivement nous développé un outil je pense qu'on a sauté une slide mais un outil qui s'appelle le métascope qui est composé d'un livret et puis d'une grille d'analyse multicritère vous pourrez avoir accès dans la bibliographie que vous êtes fournie aujourd'hui accès à cette documentation qui est en libre téléchargement sur le site internet de France Nature Environnement et la grille d'analyse multicritère est finalement un fichier Excel et l'idée de ce métascope c'est d'avoir un outil d'aide au positionnement sur un projet de méthanisation quel qu'il soit à l'échelle du territoire et un élu un citoyen une association peut le remplir mais aussi un porteur de projet ce qui permet d'avoir un outil pour dialoguer une base on va dire commune sur des points d'intention slide suivante et en fait ça fait partie d'outils divers que FNO a produit avec comme objectif de monter en compétence les bénévoles mais aussi tous les utilisateurs de cet outil le métascope donc vous pouvez aussi vous l'approprier ça permet d'évaluer un projet d'énergie renouvelable et se poser les bonnes questions et on a pu voir aussi dans le chat qu'il y a un grand nombre de questions et puis ça permet de participer au dialogue territorial et la transition écologique de son territoire en étant un acteur informé cependant des questions et pour le voilà on a aussi développé le même type d'outils par exemple sur l'éolien et l'outil photoscope est sorti aussi en 2021 voilà pour nous les principaux points d'attention il y a peut-être une dernière slide non voilà je crois qu'on en avait sauté une mais ça fait rien on est sur les principaux moi c'était vraiment le message que je souhaite passer aux collectivités c'est qu'ils et qu'on fait passer aussi aux porteurs de projets vraiment dès que vous apprenez qu'il y a un projet sur votre territoire parlez-en aux associations de protection de l'environnement membres ou pas membres de France Nature Environnement mais allez voir ces associations qui peuvent apporter leur expertise et ça les aidera à se positionner en tant qu'accompagnateurs du projet en étant exigeants sur les enjeux environnementaux mais ça ça permettra peut-être d'améliorer les projets d'être dans une voilà dans un mode de travail constructif à l'échelle du territoire et c'est ce qu'on arrive à faire nous en tant que France Nature Environnement Pays de la Loire sur des projets agricoles en Ménéloire en Sarthe etc mais il faut aussi que les élus les collectivités poussent parfois les porteurs de projets qui craignent qui n'osent pas venir voir les associations voilà et moi je fais bien les différences et on fait bien les différences à France Nature Environnement Pays de la Loire des associations de protection de l'environnement que nous sommes ou nous agissons pour l'intérêt général des associations dites d'environnement qui sont finalement un agglomérat une addition d'intérêts individuels mais qui ne font pas l'intérêt général et il y a un intérêt effectivement sans doute de travailler avec nos associations structurées qui ont une vision aussi à long terme de ce qu'on souhaite pour nos territoires en matière de cadre de vie pour justement amener du dialogue et parfois contre cas et aussi des associations qui peuvent se créer ou des collectifs qui peuvent se créer un peu des anti-tout pas chez nous mais ailleurs il faut savoir faire la différence et c'est ensemble service de l'État collectivité structure accompagnatrice et puis association de protection de l'environnement on arrivera à définir la mécanisation que nous souhaitons pour notre territoire voilà pour nos propos mais c'est vraiment une invitation à travailler ensemble le plus en amont possible Merci beaucoup Xavier merci pour cette intervention très très enrichissante on a une invitation à partager autour de ces questions de qu'est-ce qu'on veut au final pour nos territoires en termes de développement de la méthanisation c'est des questions qu'on retrouve par ailleurs pour les autres énergies renouvelables c'est pas propre à la méthanisation mais évidemment étant donné qu'on a une énergie qui mobilise tout un tas d'acteurs il y a une forte nécessité de dialogue au sein des territoires pour terminer et pour passer ensuite rapidement à vos questions je voulais vous présenter un peu ce qu'il existe au niveau du département de Loire-Atlantique et dans le cadre de l'organisation de ce webinaire on vous démontre un peu ce qu'on peut faire dans le cadre de cette coordination opérationnelle pour la méthanisation en Loire-Atlantique donc cette coordination COP-META qu'on nomme comme si cette coordination elle a pour objectif de mettre les différents acteurs autour de la table pour accompagner de manière la plus vertueuse possible le développement de la méthanisation l'initiative a été prise en 2016 par le département de réunir tout un tas d'acteurs que sont la Chambre d'agriculture l'association AILE les gaziers et bien évidemment la région Pays de la Loire l'ADEME la Banque des Territoires et le CIDELA le syndicat d'énergie de Loire-Atlantique et la SEM associée nous avons aussi Loire-Atlantique Développement qui peut accompagner les différentes collectivités dans la gestion notamment de zones d'aménagement et puis dans l'analyse de certains projets qui peuvent vouloir s'implanter aussi en zone d'activité tout ça pour vous dire qu'en fait il existe déjà un partenariat les services de l'État participent à nos échanges on essaye autant que faire se peut d'accompagner les territoires et d'essayer de faire en sorte que les échanges aient lieu entre porteurs de projets et collectivités c'est bien l'objectif de notre action collective et donc on se tient à votre disposition pour proposer des temps d'échange des visites des temps aussi de décryptage de la méthanisation sur vos territoires pour ne pas repartir les mains vides et pour vous permettre de mieux comprendre encore la méthanisation nous vous invitons à consulter l'ensemble des documents qui sont produits par les différents acteurs l'ADEME en première ligne avec son document la méthanisation en 10 questions il y a deux sites internet en France qui permettent de réunir différentes informations sur la méthanisation donc InfoMéta et puis MétaFrance mais globalement les éléments vous les retrouverez sur le portail de l'association Elle qui anime le plan Biogaz les agriculteurs peuvent aussi sur votre commune si vous le souhaitez consulter les podcasts MétaRadio qui ont été développés par GRDF vous pouvez aussi en prendre connaissance le format podcast est assez libre et puis vous avez aussi la possibilité de faire une visite virtuelle qui est disponible en ligne via le portable YouTube alors vous avez aussi tout un tas de ressources pour aller plus loin alors on a vu dans le chat qu'il y a eu énormément de questions sur les impacts de la méthanisation que ce soit sur le sol que ce soit sur l'environnement des réflexions sur comment on fait pour avoir un projet qui correspond aux aspirations du territoire et donc là les ressources vous permettront d'aller plus loin tout d'abord les chiffres clés sur le panorama du gaz qui sont proposés dans les deux premiers liens l'acceptabilité l'intégration territoriale il existe des guides pour accompagner les réflexions il y a le métascope qui est présenté par France Nature Environnement mais vous avez aussi d'autres guides qui sont proposés à destination des porteurs de projets pour aller voir les élus et puis un dernier document qui a été élaboré localement par ILE et puis le département sur les externalités de la méthanisation pour essayer de mieux comprendre les bénéfices et les points de vigilance de la méthanisation et puis dernièrement nous avons des rapports de référence nationale qui ont été élaborés d'abord un rapport sénatorial sur méthanisation au-delà des controverses quelle perspective qui vient mettre à plat un peu le débat autour de la méthanisation et qui invite à des projets plus territorialisés et puis FNE a produit aussi un état des lieux de l'analyse des controverses et notamment des aspects scientifiques qu'on vous invite aussi à consulter et qui permet de répondre à des questions précises sur notamment les digestats et la méthanisation dans l'ensemble de ces aspects alors je vous propose de prendre encore quelques minutes même si on a dépassé de 5 minutes notre horaire de fin pour prendre les dernières questions alors je prends juste quelques minutes pour regarder effectivement les questions alors certaines de vos questions notamment sur les aspects réglementaires ont été traitées par nos intervenants je les en remercie je vois aussi une intervention de monsieur Nau donc je vais en prendre connaissance merci pour votre intervention voilà alors très clairement effectivement nous avons à coeur de pouvoir diffuser ce webinaire alors on a eu un petit souci technique en début de webinaire pour l'enregistrement mais on a une bonne partie du webinaire qui a été enregistrée est-ce que vous aurez le support de ce webinaire alors de toute façon étant donné qu'on a enregistré une partie du webinaire vous l'aurez et bien évidemment si vous avez besoin de compléments on reste à votre disposition ce qu'on vous propose c'est de vous envoyer des éléments par mail étant donné qu'on a vos coordonnées lors de l'inscription et puis on vous donnera les coordonnées des intervenants qui ont accepté de participer à ce webinaire les liens vers les différents documents ressources et puis bien évidemment on vous invite à revenir vers nous si vous avez des questions spécifiques à votre territoire et des souhaits de visite ou d'intervention les trois autres webinaires qui vous sont proposés par ILE au fil de l'année vous permettront d'aller plus en profondeur sur les trois sujets qui ont été évoqués à savoir les cives les digestats et puis les impacts environnementaux d'un point de vue gaz à effet de serre j'essaye d'y démêler des questions et puis et puis des remarques dans le chat je vous avoue que c'est un peu un peu dense peut-être que les intervenants peuvent compléter à partir des questions auxquelles vous avez répondu je veux bien prendre la dernière question qui a été posée par monsieur Cuéron alors oui il est très important de bien distinguer le modèle allemand du modèle français effectivement donc la méthanisation l'Allemagne est un des précurseurs de la méthanisation en Europe pourtant le modèle de développement qui a été celui de l'Allemagne et qui l'est toujours en partie et le modèle de développement de la méthanisation qui est celui en France sont pourtant radicalement opposés dans la mesure où justement et monsieur Cuéron le souligne le modèle allemand c'est basé sur le développement des cultures principales c'est à dire qu'aujourd'hui et c'est des Sophia vous a très justement cité le rapport sénatorial sur la méthanisation je vous encourage vivement à lire notamment la deuxième partie qui dresse vraiment un état un petit peu de l'art des différents points de débat de la méthanisation je vous encourage également à lire le document qui a été produit par FNU le débat de controverse qui traite de cette question et pour revenir au modèle allemand aujourd'hui la ration des méthaniseurs allemands c'est à hauteur en moyenne de 60% de cultures principales qui sont dédiées dans la méthanisation allemande c'est à dire qu'aujourd'hui environ 6,5 7% les chiffres sont un petit peu en 2-3 ans donc peut-être que ce n'est pas actualisé mais 6,5 ou 7% de toute la surface agricole allemande qui est dédiée à la méthanisation effectivement ça c'est quelque chose que l'on n'a pas souhaité en France enfin que les pouvoirs publics n'ont pas souhaité en France raison pour laquelle ces cultures principales ont été limitées à 15% et bon on l'a vu en Pays de la Loire on est effectivement aujourd'hui aux alentours de 2,5% je n'ai plus le chiffre exact en tête et en parallèle ces 2,5% qu'est-ce qu'ils représentent ces 2,5% c'est environ 30-35 000 tonnes je n'ai plus les chiffres exacts en tête de matières issues donc de cultures principales qui sont valorisées dans les unités de méthanisation et quand on fait le parallèle avec les surfaces de maïs on est environ à 800-850 hectares en 2020 de maïs dédiés à la méthanisation sur une surface agricole utile de 2,2 millions d'hectares en Pays de la Loire alors chacun est libre d'avoir un positionnement là-dessus et certains disent que c'est 800 hectares de trop d'autres disent que pour l'instant l'impact est mesuré toutefois il est important d'avoir ces éléments pour l'instant on est loin du modèle allemand et on en sera forcément très loin dans la mesure où on n'est pas réglementé à mon seul avis très heureusement maintenant il est important d'avoir ces éléments en tête lorsque l'on compare bien les différents modèles de développement de la méthanisation merci Hugo je vois qu'effectivement il y a des remarques concernant notre fonctionnement vis-à-vis du webinaire vous avez été sans inscrit plus de 60 participants on n'a pas la possibilité de laisser la parole aux élus malheureusement on aimerait bien avoir des formats différents c'est pour ça qu'on vous propose d'avoir des temps d'échange sur vos territoires en format conseil municipal ou conseil communautaire pour aborder ces sujets plus en détail on est bien évidemment les premiers contraints par ce format et en même temps ce format permet de diffuser plus largement l'information sur la méthanisation sur les bases de la méthanisation donc voilà il faut considérer aussi les atouts du webinaire et de son format je vous propose de prendre encore une dernière question peut-être que Claire tu voulais ajouter quelque chose oui je voulais rebondir sur l'intervention de M. Henault qui est tout à fait intéressante M. Henault donc maire de Corcouet sur l'aune effectivement le but du webinaire aujourd'hui c'était de donner aux élus de l'Oire-Atlantique des bases sur la méthanisation l'envie d'en savoir plus avec des ressources à vos dispositions l'idée étant effectivement qu'ensuite un débat politique puisse avoir lieu au-delà du débat technique sur l'avenir de l'énergie et l'avenir de l'agriculture voilà nous qui sommes au quotidien sur le sujet nous espérons qu'on puisse faire cohabiter en bonne intelligence la nécessité de produire de l'alimentation et de subvenir aux besoins énergétiques de nos territoires ce n'est pas sans poser de questions donc effectivement c'est un débat politique et qu'il faut asseoir sur des informations factuelles et scientifiques c'était le sens de notre intervention on essaie de rester neutre tout en vous encourageant à vous élus à vous faire votre propre opinion en pesant le pour et le contre comme dans toute évolution sociétale c'est très important et les élus ont un rôle fondamental à jouer merci de votre attention à tous je redonne la main à Sophie et Sophia s'il y a d'autres questions avant de conclure on a dépassé un petit peu le temps oui je crois qu'on a évoqué quasiment toutes les questions bien évidemment nous sommes à votre disposition on a à coeur aussi de vous libérer en tant qu'élu vous avez certainement beaucoup d'obligations et on a aussi à coeur d'être maître du temps et garder un peu un peu le cadre qu'on s'était fixé on vous remercie pour votre disponibilité votre participation et votre engouement vis-à-vis de cette thématique et puis on vous on reviendra vers vous assez rapidement avec les éléments qu'on vous a déjà cités les ressources et puis les éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui voilà je vous invite désormais à quitter ce webinaire et vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt Sous-titrage MFP.